bienvenue à tous sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va donc parler aujourd'hui de la marque agp tech vous connaissez donc tous l'apple watch avec son accessibilité son lecteur d'écran je vous ai déjà présenté la toute nouvelle watch 4 de chez samsung qui elle aussi équipée de tollback avec son accessibilité aujourd'hui on va parler de cette montre la gp tech une montre avec fréquence cardiaque donc avec le rc compatible bluetooth 5 vous allez voir cette montre est vraiment parfaite pour le sport alors côté vocalisation elle ne sera pas vocaliser côté application elle sera vraiment pas mal accessible à tous niveaux allez je vous présente cette montre ont fini le déballage et on voit ensemble comment mettre en place cette montre et qu'est ce qu'elle peut vous apporter au quotidien c'est parti les amis ok on est donc sur un carton ultra plat à l'intérieur se trouve donc cette montre et les différents ustensiles pas grand chose il y aura donc son câble de rechargement et un petit manuel d'utilisation avec le code qr pour télécharger l'application on est sur un carton rectangulaire très fin allez on l'ouvre c'est parti on est donc sur une montre ronde avec un bracelet rose ça peut être vraiment une montre pour femmes et regardez elle est très design et très sympa allez on va tout de suite enlever la petite protection de l'écran c'est parti on est donc sur une montre bluetooth équipée d'un bluetooth 5.0 on est sur un bracelet de couleur or rose qui est très sympathique et qui fait très femme et un écran de 1,3 pouces ce qui est vraiment pas négligeable équipé d'un seul bouton vous allez pouvoir revenir à l'accueil et regardez dessous dessous cette montre on a donc un capteur rc un capteur pour le rythme cardiaque un capteur pour le son un capteur podomètre enfin un capteur qui va faire la surveillance du sommeil vraiment cette montre pour moins de 40 euros vous avez une montre entièrement compatible ios et android passons tout de suite donc au premier allumage avec son seul bouton vous faites un appui de quelques secondes la montre vibre et regardez moi cet écran très lumineux très jolie juste au niveau de l'éclairage avec un fond noir avec de grandes écritures elle peut être aussi parfaite pour une personne malvoyante voulant une montre très peu cher moins de 40 euros et avoir quand même pas mal de possibilités au niveau des applications la fluidité est au rendez vous on a pas mal de possibilités avec cette montre pour tous les sports vélo marche à pied natation sans problème vous pouvez prendre votre douche avec aucun souci là dessus système de podomètre donc vous aurez en temps réel sur votre iphone ou sur android en téléchargeant l'application bien sûr avec cette application il faudra donc créer un compte une adresse mail et un mot de passe valide la montre bien entendu sa paire en bluetooth à votre smartphone sans aucun problème dès que vous l'allumez vous pouvez utiliser l'application rythme cardiaque c'est vraiment top elle est vraiment très jolie côté design ronde 1,3 pouces c'est vraiment pas rien en termes d'écran on regarde le contenu de la boîte et on la paire tout de suite à l'application c'est parti alors tout au fond de cette boîte c'est très simple on va retrouver le manuel d'utilisation et sur la deuxième page vous allez donc retrouver le petit code qr pour aller télécharger l'application qui porte le nom de fit cloud pro fit cloud pro je vous mets tout de suite une capture d'écran et pour terminer donc tout au fond on aura un câble propriétaire le fameux câble qui s'aimante sur le haut de la montre avec à l'opposé donc un port usb a que vous pouvez connecter à partir d'une prise ou à partir d'un pc on appare la montre c'est parti lors du premier allumage de la montre vous allez devoir mettre la langue c'est à dire la langue française sinon au niveau de l'appairage la montre s'appaira automatiquement et se mettra en français directement à partir de l'application fit cloud pro comme je vous ai dit la montre n'est pas forcément vocaliser mais l'application est très accessible vous allez voir dans la suite de la vidéo ouvrir bouton une fois que vous allez ouvrir l'application vous allez arriver sur un premier écran d'accueil et dans ces conditions vous allez aller tout en bas sur les trois onglets pour aller appairer la montre barre d'onglet appareil onglet 2 sur 3 déconnecté lié l'appareil après avoir lié l'appareil vous pouvez analyser les données plus clairement sur l'application recherche bouton arrêtez de chercher lw 11 à 7d jules les n'ont connecté relure votre bracelet a été lié point de suspension et l'instance instantanée bouton appareil en tête accessible voiceover accessible tollback cela m'a pris quelques secondes pour connecter ma montre à mon iphone et ça c'est vraiment plutôt cool la montre se met instantanément à l'heure dès qu'elle se connecte à votre iphone ou à votre smartphone sous android on a donc une fluidité vraiment parfaite avec cette montre un écran plus ou moins grand par rapport à certaines personnes 1,3 pouces c'est pas négligeable possibilité donc de régler la luminosité de l'écran un écran d'1,3 pouces c'est assez conséquent avec cette montre vous allez pouvoir aller donc nager courir sous la pluie complètement ip66 donc entièrement compatible aux éclaboussures vous pouvez descendre à 50 mètres sous l'eau avec cette montre la fluidité est présente on a pas mal d'avantages pour moins de 40 euros on a pratiquement une petite apple watch avec le rc donc le rythme cardiaque qui est vraiment parfait je l'ai testé avec l'apple watch et ça fonctionne parfaitement bien le mode ponomètre et encore plus lw 11 à 7b connecté alerte sms alarme ouverture du réveil 0 bouton alerte assise alerte rappel d'hydratation 2h rappel une fois watch face rapport météo remarque cette fonction ne prend en charge que les montres avec des bulletins météorologiques capteur de poignée vous améliorez les mesures désactiver suivi de santé à route chercher le bracelet chercher le bracelet lorsque le bracelet est trouvé le bracelet vibre bouton peut-être localisation de la fréquence main gauche l'initialisation d'usine côté application donc et côté accessibilité pas trop de problèmes c'est vraiment très bien lu par les lecteurs d'écran tels que voiceover et tollback on a accès donc à toutes les informations voilà donc pour cette agp tech donc n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous prenez soin de vous et à bientôt salut à tous